C'est l'histoire d'une métamorphose, celle d'une famille, une des plus puissantes du capitalisme français, les Vendelles. De l'empire sidérurgique que les Vendelles ont bâti en Lorraine durant trois siècles, il ne reste que des cendres. Sur ces cendres, les Vendelles ont édifié un autre empire, financier cette fois. Ils achètent et revendent des entreprises dans le but de dégager le maximum de bénéfices. Raconter l'histoire de la dynastie Vendelles, c'est illustrer comment le capitalisme industriel, qui produit des biens et fournit des emplois, est aujourd'hui supplanté par un capitalisme financier qui, lui, ne produit rien, mais continue de s'enrichir. Le baron Ernest-Antoine Selyère, héritier Vendelles, a été le maître d'œuvre de cette mutation. J'ai vécu la dernière année de trois siècles de sidérurgie et il m'est revenu, en effet, de réinventer le groupe Vendelles. Je ne me suis pas apesanti sur le passé sidérurgique. J'ai, au contraire, je dirais, véritablement pris sur moi de dire « ça, c'est une page qui est tournée ». Essayons de réinventer un groupe Vendelles tourné vers l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada